Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. L'état islamique, anatomie du nouveau califat, de messieurs Olivier Hahn et Thomas Flichy de la Neuville. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit en fait de la première note de lecture, d'une série de notes que je vais faire dans les semaines qui viennent. De temps en temps, j'intercalerai au milieu d'autres choses des notes sur l'état islamique, parce que j'ai décidé d'essayer de comprendre ce que c'était que ce truc-là. Et pour ça, rien de tel que de lire des bouquins. Et on peut commencer par messieurs Hahn et Flichy de la Neuville, parce que, tout simplement, leur travail porte sur la genèse, en fait, de l'état islamique. Le livre a été publié début 2015. Il était à jour à cette date, c'est-à-dire qu'il se centre beaucoup sur la période 2013-2014. C'est du boulot sérieux. Olivier Hahn est docteur en histoire médiévale, spécialiste de l'islam et professeur en école militaire. Thomas Flichy de la Neuville est agrégé d'histoire, docteur en droit, spécialiste de l'Iran, membre du centre de recherche de Saint-Cyr-Cohet-Quinnon. Donc, ce sont des universitaires inscrits dans l'appareil d'État, avec les bons et les mauvais côtés que ça implique. Les bons côtés, c'est du boulot très solide, très sourcé. Les mauvais côtés, évidemment, il y a un petit aspect politiquement correct. Quand le livre a été publié, Laurent Fabius était encore au Quai d'Orsay, et on pense bien que des professeurs en école militaire ne pouvaient pas non plus trop se lâcher sur certains sujets à ce moment-là. Mais bon, à condition de brancher le décodeur, on comprend très bien ce qu'ils veulent dire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous expliquent ? Eh bien, d'abord, ils répondent à une première question que je me posais depuis qu'on avait entendu parler de cette histoire d'État islamique. Quelle est la nature d'un État qui reste un groupe terroriste après avoir été fondé par un groupe terroriste ? Parce que ça ne peut pas être un État au sens où on l'entend en Occident. Ça ne peut pas être un État au sens où on l'entend depuis le traité de Westphalie, puisque un État qui nie l'ordre étatique, ça ne peut pas exister dans nos logiques occidentales contemporaines. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que nous expliquent Messieurs Han et Flichy-Lanneville, c'est que ça n'existe pas dans nos logiques occidentales contemporaines, mais ça existe dans la logique des gens qui ont proclamé un nouveau califat. Ça existe parce qu'effectivement, ces gens-là pensent dans les catégories du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire en fonction de normes et de règles qui étaient celles des califes de l'islam au VIIIe siècle et qui n'ont rien à voir avec nos normes et règles contemporaines. Alors, c'est tellement décalé par rapport à notre vision du monde qu'on a du mal à croire que ça existe, d'où beaucoup d'explications artificielles, mais en réalité, d'après en tout cas ces auteurs, si on comprend bien l'histoire du monde arabo-musulman, il y a une logique, il y a une cohérence dans le fait de venir comme ça, en plein milieu du XXIe siècle, nous proclamer un état, un califat dont la logique remonte XIIIe siècle en arrière. Qu'est-ce que c'est ce califat ? En fait, c'est une opération de conquête à partir d'une base territoriale, une guerre sainte qui doit être proclamée rituellement au moins une fois par an, l'interdiction faite au calif de rester en paix avec les infidèles plus de dix ans. Vous savez, ça a l'air extrêmement barbare, ce que font ces gens-là, la façon dont ils fonctionnent, et on a envie de mettre en accusation, en quelque sorte, la civilisation islamique. Mais souvenons-nous de ce qu'était la manière dont Charlemagne a traité les saxons païens à peu près à la même époque. Effectivement, au Moyen-Âge, c'était la norme, ça fonctionnait comme ça. Alors, ce qui explique ce retour vers l'avenir, en ce sens que, comment dire, un passé serait supposé incarner un avenir, c'est ce truc bizarre qui s'est produit dans cette civilisation islamique, d'après les auteurs, c'est que, en fait, le destin de la civilisation arabe sunnite a, en quelque sorte, été brisé par un accident historique. Jusqu'au début du XIIIe siècle, cette civilisation a été assez brillante. Elle s'est développée, elle a porté des réalisations qui n'étaient pas du tout négligeables, et elle a triomphé, en fait, de l'attaque occidentale au moment des croisades. Les Arabes ont gagné le combat contre les croisés. Mais, le malheur des califes de Bagdad a été que leur territoire était propice aux grands raids de cavalerie, à la différence de l'Europe occidentale. Et donc, le vent mongol les a renversés, alors qu'il n'a pas renversé l'Europe occidentale. En 1258, les mongols ont pris Bagdad, ils ont détruit la dynastie abbasside, et, depuis cette date, le monde arabe sunnite, en quelque sorte, vit dans le souvenir de sa grandeur passée, et avec la nostalgie de ce qu'il aurait pu devenir, sans cet accident historique qu'il a balayé. Et ce qu'ont fait les gens qui ont proclamé un nouveau califat, c'est qu'ils sont allés pincer cette corde-là dans l'âme des peuples arabes sunnites. En proclamant le califat, ils ont voulu donner le signal d'une renaissance de l'islam. Et ce que nous expliquent les auteurs de l'anatomie du nouveau califat, c'est qu'ils font ça très sérieusement. Très sérieusement, c'est-à-dire que les atrocités qu'on impute à Daesh, à l'État islamique, sont parfois fausses. Il y a des choses qui sont fausses. Par exemple, le djihad du sexe, l'idée qu'il y aurait des musulmans utilisés comme prostitués par les soldats de Daesh, ça, c'est une légende forgée par les services tunisiens. Ce n'est pas du tout conforme à la tradition historique, en quelque sorte, du califat. On s'en doute un peu. Aucun groupe n'utilise ses propres femmes comme prostituées, ou alors il faut que ce soit des groupes dominés, mais sûrement pas des groupes dominants comme se veulent les Arabes sunnites du califat. En revanche, beaucoup de ces atrocités sont absolument vraies, et elles sont, c'est ce que nous expliquent les auteurs du bouquin, elles sont parfaitement logiques si on rentre dans la logique des gens qui font ça. C'est licite, dans l'islam dit takfiriste, c'est le nom technique de cet islam-là, cet islam qui veut revenir, en fait, au VIIIe siècle, c'est licite de violer systématiquement les captives non musulmanes, de crucifier les captifs, etc. Tout ça, c'est la norme, c'est tout simplement les normes du IXe siècle, du VIIIe, IXe siècle, remises au goût du jour. Alors, avec cette originalité étrange, que, évidemment, Daesh combine ce retour au VIIIe, IXe siècle, avec des techniques d'embrigadement sectaire qui sont tout à fait contemporaines, par exemple dans l'usage d'Internet. C'est le, comment dire, de Daesh, c'est une entité politique du VIIIe, IXe siècle qui s'est connectée à Internet. Bon. Donc, bien entendu, après, on parlera des origines de l'affaire, du fait que tout ça est instrumentalisé par diverses centrales de renseignement, ça va de soi, mais il faut bien comprendre que ça n'est pas que cela, ça n'est pas que une manipulation par des centrales de renseignement. Il a bien fallu qu'elles trouvent un terreau sur lequel manipuler, si vous voulez. Et ce terreau permet à l'État islamique de planter des racines profondes. Ce qui s'est passé ces dernières années dans cette région du monde est important. C'est quelque chose qui va avoir un écho à travers le monde musulman dans son ensemble. En tout cas, le monde musulman sunnite. Alors, comment ça a été possible ? Parce que ce qui est quand même assez curieux dans cette histoire, c'est que, quand on regarde les effectifs des troupes de Daesh, on veut dire que ce n'est pas l'armée rouge en 1943. Quelques milliers, ou plus quelques dizaines de milliers de types. On va dire quelques milliers de vrais combattants et guéris, et puis quelques dizaines de milliers de suiveurs qui combattent avec plus ou moins d'efficacité. Comment une force qui est a priori quand même assez marginale, qui n'a pas d'aviation, qui a quelques blindés, mais qui ne peut pas de toute façon déployer des moyens technologiquement très sophistiqués, comment cette force-là a-t-elle pu prendre le contrôle d'un territoire important au milieu d'une zone qui en plus est surmilitarisée ? Alors, là encore, les auteurs nous donnent une explication qui me paraît assez crédible. En gros, ce qu'il nous explique, c'est que, pour comprendre l'origine de Daesh, il faut réaliser que, en fait, ce ne sont pas ces quelques milliers de combattants qui ont réellement fabriqué l'État islamique, au sens d'entités dotées d'un territoire. Il s'est passé autre chose. En fait, à la limite, c'est presque un habillage d'un autre phénomène. En Irak, il y a à peu près 17% de sunnites, 49% de sunnites, de chiites, pardon, et le reste, ce sont des Kurdes et divers groupes confessionnels, ethno-confessionnels. Lorsque les Américains ont envahi l'Irak en 2003-2004, ils n'ont pas réussi, en fait, à prendre le contrôle de la zone sunnite définie par le triangle Ramadi-Faloudja-Tikrit. On nous a dit, à l'époque, que l'Irak avait été conquis, que les forces irakiennes étaient détruites, que l'armée américaine avait triomphé, mais tout simplement, ce n'était pas exact. Les Américains ont réussi à prendre le contrôle à peu près du nord kurde et du sud chiite, mais au centre, dans le triangle sunnite, ils n'ont jamais réussi vraiment à prendre le contrôle du terrain. Et donc, dans cette zone, dans ce triangle sunnite, de très nombreux groupes de combats se sont formés à partir, en général, d'anciens du Basse, du parti Basse, qui était un parti laïque, le parti de Saddam Hussein, qui se sont progressivement confessionnalisés, en partie, parce que ça leur permettait de définir un ciment, en partie aussi pour pouvoir bénéficier du financement et de l'appui des monarchies du Golfe, des monarchies du Golfe sunnites, en lutte contre un axe chiite potentiel, Téhéran, Bagdad, Damas. Parmi ces groupes, un d'entre eux était un petit peu différent des autres. Ce groupe s'appelait Unicité et Djihad. Il a d'abord été affilié au réseau Al-Qaïda, mais cette affiliation a toujours été assez tactique, parce que la grande spécificité de ce groupe, c'est qu'il n'était pas dirigé par des enfants de l'élite des pays arabes. Dans Al-Qaïda, en général, si vous voulez, les soldats viennent des classes populaires des pays arabes, mais les généraux, eux, appartiennent aux classes supérieures de ces pays. Pas dans le groupe Unicité et Djihad, qui, lui, était dirigé par des gens venus des classes populaires. Et donc, on avait là un groupe qui était dans une posture de ralliement tactique à Al-Qaïda, mais qui n'était pas bien verrouillé par le réseau Al-Qaïda. En 2013, ce groupe avait pris une certaine ampleur grâce à des succès militaires non négligeables dans des campagnes d'attentats et d'enlèvements. Et à ce moment-là, le premier ministre irakien, un chiite, Nouri al-Maliki, a, semble-t-il, commis une sorte d'erreur. Il a mal calculé certains rapports de force. Il a cru qu'il pourrait se passer de l'appui des tribus sunnites pour stabiliser, malgré tout, à peu près la situation de l'Irak. Qu'est-ce qui l'a poussé exactement à s'éloigner de ces forces avec lesquelles il avait jusque-là accepté de discuter et de chercher des compromis ? On ne sait pas exactement. Toujours est-il qu'en 2013, il a dissous des milices qui s'appelaient les comités Al-Savwa. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe. Malheureusement, je ne parle pas arabe. Et ce faisant, Nouri al-Maliki a braqué contre lui la plus puissante des tribus sunnites de cette région. Quand on parle de tribus, là-bas, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'individus. Et c'est une réalité très structurante pour la société irakienne. On parle d'institutions qui remontent parfois au temps mésopotamien, même antérieur à l'islam. Et donc, Nouri al-Maliki a braqué contre lui la plus puissante de ces tribus, les Jumaïla. Quand cette tribu est entrée en rébellion, elle a, semble-t-il, en quelque sorte, conclu un pacte d'adossement avec le groupe Unicité et Djihad. Vous avez des soldats, ils sont bien formés, vous avez une idéologie, vous voulez former un État islamique, sunnite, dans cette région. Nous, avec nous, la tribu des Jumaïla et nos alliés, d'autres tribus qui sont dans leur sillage, nous pouvons vous donner, en quelque sorte, la base démographique et territoriale pour le faire. Et donc, en fait, cet État islamique, c'est deux choses à la fois. En apparence, c'est quelque chose de purement confessionnel, c'est la proclamation du nouveau califat, ce que voulait le groupe Unicité et Djihad. Mais en même temps, c'est aussi une rébellion tribale. Et le refus par un groupe tribal local de reconnaître un gouvernement central. Alors, ensuite, ça a pu prendre de l'ampleur parce que tous les États voisins, si vous voulez, ont fait joujou avec ça. Ça vient du fait que, dans la région, comme le montrent très bien les auteurs de l'anatomie du nouveau califat, aucun acteur engagé dans un conflit n'est engagé que dans ce conflit-là et toutes les lignes de fracture en croisent au moins une autre. Ce qui fait que, à la limite, si vous voulez, tous ceux qui sont alliés avec quelqu'un sur un plan sont aussi les adversaires de ce quelqu'un sur un autre plan. Et donc, lorsque vous avez un acteur qui surgit au milieu et qui, comment dire, se trouvant au milieu de ce maelström peut attaquer tous les autres, eh bien, ces autres ne vont cependant pas se coaliser contre lui parce qu'ils vont tous avoir au moins sur un plan intérêt à pactiser avec lui contre une troisième force. Par exemple, les Saoudiens ont joué au départ la carte du djihadisme pour faire exploser le front Syrie-Irak-Iran et il semble bien, les auteurs le disent, qu'ils ont été aidés par Israël, la Turquie et presque tous les États du Golfe. C'est quand même intéressant, je trouve, de noter que même des auteurs inscrits dans l'appareil d'État français, sans le dire très ouvertement et sans le souligner, même ces auteurs-là parlent de ce type d'alliance contre nature mais bien réelle. Alors évidemment, après, les Saoudiens, semble-t-il, s'en sont mordus les doigts parce que ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que l'État islamique pouvait activer des relais qu'il a à l'intérieur de la société saoudienne et qui peuvent devenir révolutionnaires, qui peuvent se retourner contre les élites politiques saoudiennes puisqu'il y a, si vous voulez, à l'intérieur de la société saoudienne des tendances religieuses j'ai envie de dire qui sont même carrément au-delà de l'extrémisme et qui trouvent que la société saoudienne ne va pas encore assez loin dans la répression religieuse et donc il y a une sorte de surenchère à l'extrémisme religieux et au djihadisme qui risque de s'enclencher dans cette région ce qui explique que les saoudiens se soient un jour mordus les doigts d'avoir joué avec le feu avec l'État islamique et qu'aujourd'hui semble-t-il ils s'en sont vraiment éloignés mais au départ ils ont fait joujou avec pour embêter l'axe Téhéran Bagdad Damas autre exemple la Turquie la Turquie était depuis pas mal de temps en conflit avec Damas autour des questions relatives à l'eau Ankara ponctionne les réserves hydrauliques de Damas la Turquie a mal digéré le soutien de Damas au PKK elle a semble-t-il soutenu la poussée de Daesh vers l'est de la Syrie contre Damas elle a aussi semble-t-il soutenu en partie Daesh contre les Kurdes mais alors là juste assez pour faire pression sur les Kurdes pour pouvoir passer ensuite un accord avec les Kurdes parce que le but des Turcs c'est pas forcément d'empêcher la naissance d'un Kurdistan c'est de faire en sorte que ce Kurdistan soit assez grand pour ne pas avoir besoin de revendiquer des territoires turcs et pour servir au contraire de déversoir à des flux de population kurde que les Turcs épureraient ethniquement en quelque sorte pour nettoyer leur territoire vous voyez la perversité du jeu clairement on est on est dans ce type de schéma au moment où Daesh prend de l'ampleur des acteurs divers qui vont jouer en quelque sorte avec cette entité pour trianguler des conflits en fait en plus ce qui s'est passé aussi c'est que il faut bien dire que les forces militaires que Daesh a rencontré dans un premier temps n'étaient pas très efficaces bon l'armée de Bagdad c'est une armée qui est encadrée par des officiers sunnites et c'est une armée qui est peuplée de conscrits chiites il semble que quand Daesh s'est emparé de Mossoul ce qui s'est passé c'est que les officiers sunnites n'avaient pas très envie de faire tirer sur des sunnites en commandant une armée chiite et les conscrits chiites n'avaient pas forcément très envie de se battre pour une ville qui n'a rien de chiite donc tout simplement Daesh a pu s'emparer de Mossoul alors qu'ils étaient pratiquement à 1 contre 10 les djihadistes étaient 10 fois moins nombreux que les défenseurs de Mossoul en fait les défenseurs de Mossoul ne se sont pas battus semble-t-il ce qu'on observe maintenant au moment où les auteurs écrivent le livre début 2015 c'est que en revanche une fois que Daesh a fini de se propager sur des zones où il peut s'appuyer sur des réalités tribales pour compter sur le soutien de la population en face d'une armée qui n'est pas très motivée comme l'armée de Bagdad et bien ce qu'on observe très vite c'est que là la force militaire réelle de Daesh sur le terrain est très faible en face du front al-Nosra et de l'armée de la république syrienne la progression des troupes de Daesh dans l'est de la Syrie a été bloquée net assez rapidement dès qu'ils se sont trouvés en face de gens vraiment décidés à se battre et sur un terrain où ils n'étaient plus en quelque sorte soutenus massivement par la population et bien ces quelques milliers de djihadistes qui ont semble-t-il des tactiques d'infanterie légère vraiment efficaces mais qui restent tout de même une force assez peu puissante et bien ces quelques milliers de djihadistes ont été bloqués et il en va de même en Irak quand ils se sont retrouvés aux portes de l'Irak chiite donc devant une zone où la population ne les soutenait plus là aussi ils ont été bloqués donc il ne faut pas grossir artificiellement en somme le danger militaire de Daesh en revanche ce qu'expliquent les auteurs c'est que si le danger militaire direct sur le terrain est faible le vrai danger de Daesh c'est sa capacité à proliférer par métastase il y a plusieurs informations dans le livre qui sont très inquiétantes l'état islamique est capable dans une certaine mesure de comment dire d'aller contaminer des sociétés un peu partout dans le monde information intéressante en Syrie au départ ils ont utilisé une tactique pour s'exporter en quelque sorte au maximum vers l'est de la Syrie ils ont poussé devant eux des flux de réfugiés arabes et kurdes et ils ont truffé ces colonnes de réfugiés de soldats du califat sans armes mais qui pouvaient sans problème passer avec le reste alors vous voyez à ce moment là quand on sait ça quand on sait qu'ils ont fait ça pour déstabiliser la Syrie l'intelligence qu'il y a chez des gens comme Emmanuel Kos par exemple en France qui nous a expliqué récemment qu'on pouvait laisser rentrer tous les réfugiés que tout ça c'était pas un problème quoi voilà alors en conclusion qu'est-ce que qu'est-ce que j'en pense de l'anatomie de l'état islamique vu par messieurs Anne et Flichy de la Neville et bien j'en pense que c'est intéressant que j'ai compris pas mal de choses là je vous ai délivré peut-être je sais pas 5% de l'information contenue dans le bouquin donc ça reste un travail de gens qui étant inscrits dans l'appareil d'état ne peuvent pas tout dire c'est clair que par exemple je me suis un petit peu amusé on va dire quand j'ai vu qu'à chaque fois qu'ils parlent des relations entre les les centrales de renseignement occidentales et l'état islamique nos les forces occidentales d'une manière générale l'état islamique nos auteurs imputent le comment dire le soutien indirect apporté à l'état islamique à des erreurs ce sont toujours des erreurs c'est à dire que les américains quand ils ont laissé se développer l'état islamique qu'au début c'est une suite d'erreurs alors les auteurs sont quand même à ce sens du ridicule donc ils mentionnent ce petit détail que l'Irak possède 115 milliards de barils de pétrole de réserve et que quand l'état islamique a surgi les compagnies US étaient en train de perdre les contrats du gouvernement irakien chiite donc potentiellement proche de Téhéran donc potentiellement sur un axe on va dire islamo-confucéen pour parler comme Huntington et que d'ailleurs à ce moment là il y avait quand même 10 000 chinois qui travaillaient sur les gisements irakiens 10 000 chinois dont le travail a été bien perturbé par l'état islamique mais bon c'est les américains ont laissé se développer l'état islamique parce qu'ils n'ont pas tout de suite pris conscience de la gravité de la chose semblablement si l'état islamique peut sévir sur internet qui est quand même une architecture essentiellement contrôlée par les américains c'est parce que ça permettrait de faire du renseignement et que les américains finalement préfèrent laisser l'état islamique s'avancer sur internet enfin auraient préféré à un certain moment pour pouvoir faire du renseignement sur lui oui peut-être semblablement si on estime qu'à peu près 80% des équipements livrés par la France à l'armée syrienne libre ont fini au front al-Nosra sachant qu'il y a en fait en Syrie des milliers de katibas c'est-à-dire de compagnies indépendantes qui sont liées à des états-majors par des liens plus vassaliques qu'organisationnels et que donc une grande partie de ces armes peuvent ensuite glisser du front al-Nosra à l'état islamique c'est par erreur c'est parce qu'on n'avait pas bien réalisé cette porosité entre différentes organisations en apparence opposées sur le terrain tout ça c'est des erreurs par contre les auteurs disent que si la république arabe syrienne a libéré des détenus islamistes en 2011 2012 au moment du début de la guerre en Syrie ça c'est pas par erreur c'était pour pourrir la rébellion de façon à plus facilement rallier les soutiens internationaux du régime voilà c'est à dire que en fait quand les occidentaux arment le front al-Nosra et indirectement l'état islamique qu'ils le laissent se développer c'est des erreurs par contre quand la république arabe syrienne envoie des fous furieux djihadistes dans la rébellion ça c'est pas une erreur c'est forcément parce qu'ils l'ont fait exprès parce que c'est les méchants bon c'est sûr que c'est un petit peu la limite du travail de messieurs han et flichy de la neuville ils ont quand même le courage de dire que finalement dans cette histoire les seuls qui ont une position claire c'est les russes soutien à el-assad et combat sans concession contre ses adversaires ils ont quand même le courage de le dire c'est pas mal je trouve pour des gens qui sont inscrits dans l'état dans l'appareil d'état français au début 2015 je dirais qu'ils ont ils ont sauvé l'honneur et que leur travail est vraiment très utile qu'à condition de se souvenir qu'ils avaient des lignes rouges un boulot professionnel comme ça de gens qui connaissent leur sujet c'est à mon avis incontournable pour bien bien comprendre de quoi on parle donc on peut tout à fait lire l'état islamique anatomie du nouveau califat c'est tout à fait tout à fait lisible voilà la prochaine vidéo puisque maintenant je vais prendre l'habitude d'annoncer mes vidéos la prochaine vidéo portera sur un livre qui n'a absolument rien à voir avec l'état islamique parce qu'on ne va pas rester tout le temps là-dessus on reviendra sur l'état islamique plus tard mais on va un peu varier ce sera le crépuscule de la France d'en haut de monsieur Christophe Guilouis un ouvrage sur la sociologie française contemporaine un ouvrage de sociologie sérieuse je précise voilà à plus un ouvrage de la France c'est un ouvrage de la France – Sous-titrage FR 2021